Un invité unique ce soir, et je pense que le jeu en vaut la chandelle. On va célébrer l'une des plus grandes valeurs de la musique ivoirienne. Elle est beaucoup plus dans le tradit moderne, mais de plus en plus beaucoup plus dans le moderne, on va le dire ainsi. Quoi qu'elle garde les pieds fortement ancrés dans la tradition, c'est Dobé Yoré, qui célèbre dans quelques jours seulement, 20 ans de carrière, une raison totalement légitime pour qu'on la reçoive dans la télé d'ici, et qu'on parle justement de ces deux décennies de pratiques, non pas seulement de la musique, mais à la vérité d'un métier, un métier qui le colle à la peau, un métier qui l'appassionne aussi. Elle sera en toute fin d'émission live sur la scène de la télé d'ici, en prélude évidemment à ce concert qu'elle donnera dans quelques jours, on va forcément en parler. Il est en place, le neveu de l'illustre Bédran Kassim, c'est un mystère inquietouqué, l'auteur de Bongo, ce titre qui fait évidemment la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. On va peut-être en parler aussi en toute début d'émission pour voir un peu comment ça se comporte. En face de lui, en confrontation ce soir, non, il n'y aura pas de confrontation. C'est une team, Sonia et Glisse, qui vont plutôt s'affronter vendredi. Ce sera dans le cadre de la télé d'ici port du week-end. On n'est absolument pas là. Revenons aux choses un peu plus sérieuses. On serait avec Domain Yarré, c'est ce qu'il faut retenir dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir, ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'onasi-online.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques instants dans la télé d'ici par l'une des grandes embattardrices de la musique Made in Côte d'Ivoire d'Aubénie-en-Ré. Ce sera dans quelques instants. On va parler, on l'a dit, d'entrer le propos de ce concert annoncé pour le 3 mars à l'Institut français pour célébrer 20 ans de métier. On va parler dans quelques instants. Auriseux se répéter. Ça va, le neveu de l'illustre Benoît Kassim ? Oui, je vais super bien, Cheikh, merci. Le titre Bongo, on en parle ? C'est bon ? Ça se comporte comment ? Ça se comporte très bien, voilà. Ça passe sur toutes les chaînes. On s'agit de jouer en boucle, les autres radios aussi. C'est cela. Et voilà, Glisse, elle a des connexions. Finalement, ça s'est fait ou pas ? Oui, ça s'est fait. La directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme nous a reçus. Elle a apprécié vraiment le projet. On a parlé de pas mal de choses, vraiment. Les choses sont en train de se mettre en place. Désormais, pour que les choses se mettent en place, pour que les choses avancent, ne vous cassez plus la tête. Allez voir Tata Glisse, qui a des relations dans ce pays. Oui, mais je prendrai la commission, n'oubliez pas. 10 %. Ce n'est pas un problème, ce n'est que 10 %. Après, ça dépend des volumes. En jeu, hein ? 10 % de coin de ce bien. Ah oui, c'est ça. C'est clair. Bongo, pourquoi bongo ? Oui, bongo, parce que je me dis, nous sommes bons en tout. Bon en musique, bon dans le foot, bon en matière de cuisine, bon en matière de tenue vestimentaire. Voilà, on a un mannequin qui est là, n'est-ce pas ? Je croyais que le bongo, c'était un clé d'œil à Omar Bongo ou Ali Bongo. Non, pas du tout. C'est l'abréviation de bon à gogo. C'est bon à gogo. Voilà. C'est un chiffre de bon goût, tu vois. Voilà, pourquoi pas. Et c'est cet argument-là qui a été présenté à la Directive Générale de Côte d'Ivoire Tourisme. C'est tout présenté. Oui. Vous avez tout dit, carrément. On a tout dit. Ok, donc officiellement, Côte d'Ivoire Tourisme, en dos, on peut le dire, la promo ou pas ? Parce que c'est ça aussi. On attend le retour, non ? Oui, on attend le retour. Apparemment, les relations de Glisse, c'est encore discutable. Parce que s'il faut attendre le retour, si la décision ne se fait pas sur place, il y a un problème. Ce qu'elle peut faire, c'est avoir le rendez-vous, le reste-là. Ok, Glisse, c'est une spécialiste des rendez-vous. Tu veux un rendez-vous, peu importe avec qui ? Non, c'est juste qu'on a un programme, tout un programme, et un calendrier pour l'exécution des différents programmes. Donc voilà, un petit peu, c'est ça. Elle en sait beaucoup, Glisse, c'est ce qui est bien. Ça va, Glisse ? Ça va, j'ai beaucoup d'arguments. Ça se voit, et ça s'entend. Ça va, Sonia ? Ça va, moi j'ai très peu d'arguments, ça se voit, ça s'entend. C'est vrai ? Sonia, elle n'est pas forte, elle, dans les rendez-vous. Elle sait plutôt les crash tests. Ouais. Elle va fabriquer des produits abassables. Que je paye. Bon, maintenant, est-ce que je paye ? Que je paye. C'est même pas ce qu'il y avait dit. Je sentais... Maintenant, dès que je fais... À cause de toi, dès que tout le monde, maintenant, c'est est-ce que tu payes ? Que je paye. Que je paye, que je paye, que je paye. Vous voulez voir que je sorte, vous allez continuer l'émission. Mais Sonia, elle ne paye pas, ne paye pas. Sonia... Comment tu vas, chèque ? Ne paiera jamais. Laisse chanter pour une fois que l'émission commence. Vous allez bien ? Vous qui payez. Vous au moins, vous payez. Quand vous payez des objets, vous payez. Ce qui n'est pas le cas de la voisine de l'autre. Hier, on avait pour sûr la scène de la télé d'ici, Yannick Séry. Je ne savais pas qu'il chantait. Je sais, bon pianiste, je ne savais pas qu'il chantait. En plus, il sait se donner, pour parler très ivoirien, un certain genre, tu vois, avec une voix, tantôt. Ils ont ça dans la famille. C'est le petit frère de Mélodric. Ah, c'est son petit frère biologique ? Sérieux ? Elle connaît les affiliations de tout le monde. Vous confirmez ? Mélodric chante super bien, lui aussi. OK. Allons revoir Yannick Séry. C'est hier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression que c'est la seule chanson qui peut te faire danser. Laquelle chanson ? Tout le monde sait au lolo. C'est la seule personne à le dire sur cette terre, c'est toi qui le dis. Parce que j'étais déjà vu à un concert. Le concert, nous tous en était levés sur toutes tes chansons. C'est la seule chanson qui t'a fait te lever. Non, c'est parce qu'il était fatigué au début, peut-être. Voilà. Merci beaucoup, Mise. C'est parce que c'est une chanson du milieu. Il s'est levé et... Il était à l'organisation. Quand on est fatigué au début, on se repose. Après, on récupère et voilà, on danse. Dès que ta chanson est finie, tu t'es assis, tu t'es plus relevé. Oui, après, je t'ai refatigué. D'accord. C'est bien ça. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, on sait comment te faire bouger. C'est vrai ? Allons voir la météo de glisse. C'est une météo... C'est aussi par la météo. Elle est carrée ce soir, la météo. Hier, c'est une météo battue. Ou sortie des sentiers battus. Ce soir, c'est une météo. C'est comme ça. Très carré. Bon, juste après ça. Alors, FCR, c'est les initiales de la météo pour ce soir. F pour Freddy. Freddy, le cyclone temps redouté qui a frappé la côte sud-est de Madagascar le mardi, donc hier, à partir de 19h30, en menant avec lui des vents violents soufflant à 130 km à l'heure et des rafales estimés à plus de 180 à l'heure. Une mer complètement démontée avec des vagues avoisinant les 10 mètres de haut. C'était juste incroyable. Le dernier bilan fait état de 4 morts. Et voilà, c'est un cyclone tropical plutôt intense. Heureusement, là, maintenant, il a baissé d'intensité. Il est en train de partir vers d'autres pays africains où, on espère, il ne fera pas autant de ravages. C'est pour Cajou, parce que la Côte d'Ivoire, c'est ici au troisième rang mondial des pays transformateurs. Et fournisseurs d'amandes de Cajou. On vient juste après le Vietnam et l'Inde. La filière Anacad, il faut le rappeler, enregistre depuis quelques années de fortes progressions avec une chaîne de valeur des plus prometteuses en termes de création d'emplois, d'amélioration des conditions de vie de producteurs. Et les têtes à pied d'œuvre pour faire de la filière Anacad un secteur majeur de l'économie nationale. Et puis, R, pour radiothérapie. Le premier centre national de radiothérapie du pays qui a été lancé. C'est un R à où ? C'est ça, exactement. En fait, il se trouve au niveau du centre d'oncologie au CHU. À la salle de l'Ottawa. Voilà. Et donc, voilà. C'est une bâtisse qui est dotée d'une capacité d'accueil de 160 à 200 patients par jour pour un investissement estimé à 13,6 milliards. C'est un centre qui va permettre aux populations vivant en Côte d'Ivoire et à celles de la sous-région d'avoir accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la présence de patients atteints de cancer. Donc, c'est vraiment une innovation. On ne sera plus obligé d'aller à l'international, à l'étranger pour se soigner. On pourra désormais donc se soigner sur place. Le ciel sera partiellement nuageux. avec des vents secs au nord ce soir. On annonce des brouillards sur la bande centrale demain. Le temps sera plutôt ensoleillé sur le sud forestier et sur la majeure partie du territoire. Dans l'après-midi de demain, il fera 25 degrés à Bijan. Ça ne bouge pas trop. Yamoussoukro, 24 degrés. Bouakye, 23 degrés. Kourougou, 20 degrés. Saint-Pédro, 24 degrés. Éman, 21 degrés. Merci beaucoup, Gilles, pour cette météo à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Donc, le cyclone se déplace de Madagascar. Il va vers le Mozambique. Non, mais surtout qu'elle disait qu'il va à d'autres pays et on souhaite qu'il ne vienne nulle part. Elle a dit heureusement qu'il est en train de partir du pays vers d'autres pays. Donc, il va vers le Mozambique. Mais en tout cas, on ne craint pas qu'il fasse autant de ravages. C'est encore loin de la côte du vent. Voilà qui est précis. Ça, ce n'est pas gentil, Sonia. Non, mais je veux dire, c'est les pays à côté de la mer. Oui, mais ce n'est toujours pas gentil. Tu y vas ? Imagine, tu es en vacances là-bas. Non, mais ce n'est même pas ça. Il y a des gens qui habitent là-bas. Il n'y a pas moyen que j'y arrive. Il faut juste espérer que ça n'aille nulle part. C'est pour loin. OK, ça me voilà exactement. C'est tout. Tu iras ? J'irai où tu iras ? Si tu aimes bien la... Bref, c'est bien, oui, c'est vrai, c'est un beau pays. En tout cas, France, attend d'eau. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Vas-y, allez. J'ai juste envie de dire, il ne faut pas que ce cyclone aille quelque part. Quelque part. C'est tout. Qui reste... Qui s'évapore. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est mieux, non ? Oui, c'est vrai, non, c'est bon. Que ce soit en quoi, on n'en veut pas. Il y a un truc que je n'ai jamais compris. C'est les noms sympas qu'on donne aux cyclones, en fait, tu vois. Katrina, Freddy. C'est généralement des prénoms féminins. Non, Freddy, ce n'est pas féminin. Freddy, c'est féminin. Oui, c'est une innovation en soi, mais sinon, généralement, c'est féminin. Et à ton avis ? Découvrons, en fait. C'est parce que c'est des femmes scientifiques à la base. Ah bon ? Ah non, je n'avais pas cette information. Donc les cyclones sont découverts par les femmes. J'essaie de positiver, Sheik, parce que là où tu es en train de nous emmener, là, les cyclones ont des noms féminins. Ou c'est parce que ce sont des hommes qui découvrent, et comme ils aiment dire que les femmes sont sujettes à problèmes, ils aiment donner des noms de femmes. Mais on va recevoir un spécialiste en cyclone et des noms. Alors, demain, je vous informe que ce sera le sujet de la chronique de Sonia. Elle nous donnera plus d'explications sur l'origine des noms des cyclones. Des cyclones. Tout à fait. Voilà. Il y a une histoire, il y a une explication. Qui est connue d'ailleurs. On va venir habillée comment ? En cyclone ? Ouverte et tout ça. Elle qui a souhaité que ça reste quelque part au niveau de la mer ou je ne sais pas. C'est qu'elle a tout fait dans le cyclone à la fille. Voilà. Donc demain, Sonia va traiter la question de cyclone. Avant ça, elle va traiter plutôt d'un autre sujet ce soir. C'est en lien avec le musée ou le musée des civilisations. Oui, mais surtout la digitalisation. Et c'est important quand même à savoir, juste après ça. Bonne nouvelle pour les personnes qui n'aiment pas sortir. Depuis le 7 février dernier, il est possible de visiter le musée national d'Abidjan, enfin des civilisations de Côte d'Ivoire, depuis son ordinateur. Et pour cause, en fait, cette entité a été digitalisée. Donc les 300 pièces qu'on retrouve dans le musée ont été digitalisées. J'ai testé, en fait, il suffit juste d'aller sur le site www.muséevirtuel-fondation.orange.ci. Vous allez juste vous inscrire, ça prend à peine une à deux minutes. Et vous pouvez visiter le musée de l'extérieur à l'intérieur et ressortir. Et on peut faire même des visites de 360 degrés, retourner le musée. Et ce qui est cool, c'est que si vous voyez une pièce qui vous intéresse... En 3D ? Oui, en 3D. Et s'il y a une pièce qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur la pièce et on vous donne l'explication, l'origine, l'histoire de la pièce. Donc c'est top. Et l'un des projets, c'est de permettre à tout le monde, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, de pouvoir connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers, en fait, toutes les pièces qui sont à l'intérieur. Autre innovation, c'est la digitalisation du parcours des bus Sotra. Donc il y a une application qui a été créée, qui permet aujourd'hui, depuis Chezsois, de savoir à quel autre bus... Où est-ce que le bus est ? Est-ce qu'il aura du retard ? Est-ce qu'il est déjà au point ? Ça permettra à chacun de pouvoir mieux, comment on dit, préparer son trajet, en fait. C'est ça. Donc c'est top. C'est ton trajet. Oui, c'est-à-dire, par exemple, tu regardes à la maison. Exactement, si par exemple, il y a un retard, le bus, normalement, il est censé être là à 5h30, et qu'on te dit, bon, petit retard, il est là à 5h40. Au lieu d'aller s'agglutiner aux arrêts de bus, tu restes à la maison, tu économises du temps. C'est possible de le savoir la veille aussi ? De voir le programme de passage la veille, comme ça se fait dans les pays développés ? Ah non, moi, j'ai juste regardé pour là, à la minute, mais c'est vrai que je devrais regarder. Mais je pense que ça doit être possible. Oui, c'est-à-dire que tu as un rendez-vous demain à 8h30. Tu dois être à 8h30 à Port-Bouy, tu habites PK18. Tu as logiquement la possibilité de savoir à quelle heure passe le premier bus. Et tu peux même faire des simulations, comme ça se fait en France. Tu te dis, écoute, je vais aller à telle heure. L'application te suggère de partir de chez toi à 7h35. Tu as 5 minutes de marche pour arriver au premier arrêt de bus. Voilà, ainsi de suite. Je pense que le problème aussi, en bouteillage, ils vont te dire que tu vas arriver à... Mais c'est déjà un bon début. C'est vrai qu'ailleurs, les véhicules de transport en commun ont des passages dédiés. Dédiés, exactement. Donc, bien des fois, ils respectent l'heure, à la minute près ou avec peut-être une ou deux minutes de retard. Mais c'est déjà un bon début qu'ils font saluer. Oui, les bocas devraient penser à faire ça aussi. Mais vu que la Sotra a décidé d'avoir des bacas, je pense qu'ils vont faire ça. Non, ce n'est pas eux qui vont conduire. Non, mais je pense qu'ils vont l'intégrer à l'application. Je ne sais pas, mais en tout cas... Ils font de l'assemblage et des privés ou des sociétés de transport viennent acheter avec eux ces véhicules. Mais je veux dire, ça va être plus facile pour la Sotra d'intégrer cela à l'application, vu que... Tu vois ce que je veux dire ? Que d'aller à chaque arrêt de, par exemple, à Djamé, à Bobo et dire, oui, vous décollez à quelle heure ? Ça dit qu'il est plus facile pour un bacas de respecter l'heure qu'un bus ? Donc, c'était ma chronique du jour. C'est plus facile pour eux de respecter l'heure parce qu'on sait tous comment ils conduisent. Voilà. Non, mais surtout qu'ils vont s'arrêter. Au moins, eux, ils vont arriver à l'heure. Parce que quand c'est chaud, ils montent sur le trottoir. C'est ça. Ou bien, ils prennent le sens... Je pense que ça serait difficile pour eux de les organiser et les bacamans, parce qu'ils ont trop d'arrêts. Mais c'est ça, mais surtout quand un descend, tant qu'il n'en va... C'est un risque, un baripon, un rénole. C'est ça. Et les arrêts ne sont pas définis à l'avance avec le bacamans. On devrait définir les arrêts. Non, mais il y a des... On est tous d'accord ? Mais si, souvent, c'est défini. Allez-vous, mon étanier. Non, mais au contraire, je pense que c'est défini, Cheikh. Non, mais il y a des fois où quand tu veux descendre avant... Allez, Sonia va nous édifier. Elle va nous informer aujourd'hui que les bacas ont des arrêts prédéfinis. Oui, souvent, parce que... Souvent, quand tu veux descendre à... Par exemple, si leur arrêt, c'est... En bas du pont. En bas du pont. Et que tu veux descendre avant, ils disent... Nous, c'est en bas du pont. Prochain arrêt, c'est en bas du pont. Mais c'est complètement vrai. Ils font ça. Sur de Adjame, à Bajar Lille, il y a des arrêts. C'est le bacas d'Adjame. C'est-à-dire, quand tu fais le bacas d'Adjame. Ça, c'est quand il y a des policiers devant. Non ! Ils ne veulent pas s'arrêter. Attends, Cheikh, si tu viens d'Adjame, que tu vas à Yopougon, même si tu veux en guémer Gbara à Forêt du Banco, ils vont te Gbara à Forêt du Banco. Ils m'ont dit non. Il n'y a pas de policiers ? Non, sérieux, ça dépend soi-même. Non, vous parlez de quel bacas, en fait ? De quelle ville ? Ça, c'est le bacas d'Ottawa. Il y a longtemps, toi, tu n'as pas pris le bacas, ça se sent. D'Abidjan ? Il a déjà dit qu'il va à Béaville. Non, souvent, tu prends à Reynold. Tu dis souvent, tu descends à Reynold. Quand il arrive à Mirador, il dit ça va ici, ça va ici. C'est tout. Voilà. Nous, on n'a rien qui aime Mirador. Nous, on n'a rien qui aime nous, tous on sait. Nous, tous on sait. Mais on espère que... Et puis, on se dit qu'on va faire palabre. Ça ne marche tellement pas à cette théorie soniaque. Sonia ? Tu sais ce qu'on va faire ? Demain, on va recevoir le syndicat d'Egbacama et t'expliquer que... Non, mais je t'explique. Tu vois qu'on a mis des séparateurs en béton au niveau des trottoirs. C'est des lieux qui, initialement, sont interdits au stationnement. Ça n'a jamais été respecté. Donc, les gens sont obligés d'employer la méthode Ford en mettant des séparateurs en béton, en mettant des glissières de sécurité et tout pour éviter qu'ils font les fameux rambas ou igbra. Tu vois ça ? C'est ça. Il y a tout. Sinon, si c'est banco, il va descendre au banco. Même devant le palais présidentiel, s'il y a un client, il y sait. Il te fait. Donc, quand ça se fait, on définit les points de truc. Mais oui, le chèque. Mais c'est vrai. Le baca devrait y penser. Non, on parle de le baca, pas de le baca. Effectivement, le baca, dans le monde idéal, dans ce monde rêvé, effectivement... On va recevoir. L'apprenti demande, excusez-moi, qui descend là ? Il ne dit pas, excusez-moi. Si, si, non, dans le monde des baca. Ça, c'est ce qu'ils font. Mais pour nous, là. Bac ou l'egbra. Ah, non. Des marades débattent à ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir répondu dans cet univers soniaque. Mais parlant du musée des civilisations, ce n'est pas payant, la visite ? Non, pas sur le site. Non, pour l'instant, j'ai lu des articles où c'est mis pour l'instant. Ils ont les cités sur le pour l'instant. Mais en tout cas, moi, j'ai visité gratuitement. Est-ce qu'il y aura un manque à gagner, du coup, sur le site en présentiel ? Ben oui, je crois que c'est 1 500 ou 2 000. Parce qu'effectivement, la visite physique en présentiel, elle est payante. Pour le virtuel, si ce n'est pas payant, je n'ai pas besoin de m'y rendre. Si je fais des recherches, moi, et j'ai besoin de comprendre l'histoire d'une pièce et tout, je vais juste sur le portail. Ce n'est pas payant, j'ai toutes ces informations. Rien ne m'oblige à aller sur le site. Donc, il y a forcément un manque à gagner. Oui, mais je pense qu'à un moment... Non, non, je pense surtout qu'à un moment, ils vont rendre ça payant. Je pense qu'à un moment... D'accord, en tout cas, merci beaucoup pour cette information importante à retrouver. Évidemment, toutes les semaines, dans la télé d'ici, sur NCI. Qui a déjà visité un musée ici, honnêtement ? Non, pas vous, dans le public. OK, je repose la question autrement. Est-ce que ça vous intéresse de visiter un musée ? Mais pourquoi vous n'avez pas visité ? Je crois même que celui d'Abobo est gratuit. Il n'y a pas tant. C'est payant. Mais ce n'est pas cher. C'est cher. C'est payant. Donc, pour vous, ça doit être gratuit, la visite d'un musée ? Pour les étudiants ? Ah, gratuit pour les étudiants. Est-ce que c'est payant pour tout le monde ? Est-ce que c'est payant ? Parce que... Je n'en ai absolument aucune idée. Je vais regarder demain, je vous le dis. Tu descends au plateau, tu as le musée qui est là. Mais je regarde si c'est payant pour tout le monde. Pour suivre NCI, ce n'est pas payant. Mais ? C'est ça qui est bien. Dessus croix, vous avez un bonus, l'intervention du neveu de l'illustre. Ce n'est pas payant. Juste après ça. Dans les affaires classées, chaque dossier a son ? Sauter les étudiants. Voilà, c'est important. Aujourd'hui, comme ça, nous allons parler d'un instrument qui permet de transmettre des sons à distance par l'intermédiaire d'un succès électronique. Oui, oui, c'est vraiment un instrument assez important dans la vie actuelle. Mais il faut revenir un peu, ça dit, en arrière. Voilà. Ça dit, ces parents qui ont vécu dans les temps anciens, qui vivaient de la chasse et de la cueillette, eux, ils n'ont pas eu vraiment la chance de connaître cet instrument. Vous voyez, avant, comment les choses se passaient ? Un chef du village qui est à Tengre, là. Bon, il a sa fille qui a 14 ans, il veut la donner à un mariage. Il veut la donner vraiment à un chef du village qui se trouve jusqu'à Boisseau. Vous voyez un peu, ça dit, l'écart. Ça dit, non au sud. Bon, il est obligé d'envoyer maintenant son chargé d'émission. Quand le chargé d'émission, il part pour aller donner la commission au chef du village d'Aboisseau, la fille, elle a 14 ans. Bon, le gars, il va à pied. Le temps, il va arriver, il va quitter Tengre, là, pour arriver à Boisseau, la fille, elle a 22 ans. Vous voyez, du coup, le temps, il va aller donner commission, et puis il va revenir encore, la fille, elle a 32 ans. Vous voyez, donc, le gars aussi, le chef du village d'Aboisseau, il doit envoyer son chargé d'émission pour venir donner la réponse. Donc, le temps, qui lui aussi, il va arriver, la fille, elle a 45 ans. Vous voyez, donc, du coup, le temps, il va arriver, ça prenait des années et des années et des années. Voilà, et il y a des femmes qui ne se mariaient pas. Du coup, il y a des personnes comme ça, intelligentes, qui se sont mises ensemble. Ils ont créé cet instrument pour mieux encore nous rapprocher. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec la permission de la régie, nous allons montrer cet instrument. Voilà, c'est le téléphone. Vous voyez ? Voilà. Le téléphone que vous voyez là, ça, ça commençait par ça. Avant, tout le monde n'avait pas ça. Pour avoir ça chez toi à la maison, il fallait avoir l'argent. Tu vois ? Et puis, automatiquement, quand tu as ça, on appelle ta maison, on dit maison d'appel. Voilà, ce n'est pas pour te juger, mais c'est parce qu'on va là-bas pour appeler. Et donc, avec ton autorisation, on donnait le numéro maintenant aux gens du village pour appeler. Donc, quand tu viens dans cette maison, il ne faut pas crier. Parce que ce n'est pas chez toi. Et puis, le téléphone, ce n'est pas pour toi. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, ça nous a rapprochés, mais souvent, ça a mené aussi des... Souvent, on appelle pour ne rien dire. Tu vois ? Comme ça, tu donnes ton numéro à ta tante qui est peut-être à s'ouvrir. Tu vois ? Donc, elle appelle maintenant pour t'expliquer une urgence. Toi, tu devais partir au travail le lendemain. Tu es obligé d'attendre l'appel. Tu n'as pas le portrait. Tu es obligé de rester. Donc, tu viens t'asseoir à côté du téléphone, là, comme ça. Tu vois ? C'est l'appel, tu attends comme ça. Donc, quand elle appelle maintenant, tu décroches. Elle ne sait pas rien. Tu dis de bon... Hé, c'est pas ta nièce, là. Je ne comprends même pas. C'est Pilon, elle a avalé ici, matin. Tu vois ? Le gars, il a arrêté de partir au travail. C'est pour venir lui raconter. C'est vrai que ça nous a rapprochés. Mais tu vois que l'information n'est pas assez importante. Mais les choses ne sont pas restées comme ça. Ça a évolué. Ça a évolué. Après, nous avons connu les cellulaires. Voilà. Ça, c'est cellulaires. En fait, ça dit, tout le monde... Ce que vous voyez, là, tout le monde n'avait pas ça avant, cellulaires. Il y avait des méthodes, mais qu'on appelait quelqu'un de soi. Ça dit, le gars, il a le cellulaire. Il ne peut pas appeler. C'est un appel seulement, il reçoit. Les plus que vous voyez, on va aujourd'hui à 200, 300. Il y a des gens qui ont payé plus ici à 50 000. Il y a des gens qui ont payé plus à 300 000. Puis c'était chez IP. On mettait le téléphone là. Comme ça. Vous voyez ? Donc, ceux qui avaient ça au quartier, ils mettaient ça à côté. Tu vois ? Donc, quand il mange, toi-même, tu le vois, il a comme ça. Tu sens qu'il a cellulaires. Tout le monde n'avait pas ça. Mais donc, ce n'est pas resté comme ça. C'est ça, les choses ont évolué aujourd'hui. Nous sommes dans les histoires des smartphones. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est avec smartphone que les gens, ils jouent aujourd'hui. Les enfants, même, ils connaissent les applications des smartphones qui sont les grandes personnes. Vous voyez ? Ça, là, c'est à cause de ça, là. Les filles d'Abidjan, elles vont se tuer à cause des iPhones d'Abidjan ici. Si tu vois, c'est compliqué. Mais il fallait vraiment vous dire que c'est parti de quelque part pour que vous ayez aujourd'hui les iPhones. Donc, vraiment, il faut saluer et respecter l'intelligence des gens qui se sont mis ensemble vraiment pour sortir le monde mondial vraiment dans ce problème de communication. Voilà. C'est assez important. Et nous allons terminer avec un fait divers. Hier, j'ai accompagné un ami. Sa femme, vraiment, elle a atteint un bébé. Voilà. On est partis voir le gynéco. Dès qu'on est arrivé, le docteur dit qu'on n'a qu'à sortir. Donc, nous, on s'est assis dehors. Il est rentré avec la femme. Et mon mon, on est assis dehors. On entend là-bas la femme qui dit Aïe, aïe, aïe toi aussi, il faut, faut, on fait doucement. Hein, on fait doucement. Et puis, le gynéco qui dit, aïe toi aussi. Petit truc, attends, on va faire rapidement. Tu sais que ton mari est dehors là-bas. Si tu as crié, s'il va, attendez. Donc, mon ami et moi, on s'est là qu'on s'en dit Joe, ça c'est foutaise. On s'élève, on rentre dans la maison. On s'en a trouvé. Le docteur, il l'a arrêté. Il a serré en main. Et puis, il était prêt à faire injection à la dame là. Oh, nous, notre idée était à quelque part d'autre. Voilà. Voilà, donc, voilà, c'est comme ça, les choses se sont passées. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification et du téléphone. En cas d'écart, il est affaire classée à retrouver toutes les semaines dans la télé. C'est vraiment bizarre, tu accompagnes ton ami à reçer les gynécos. Franchement, il n'y a que le... Oui, tu accompagnes ton ami. Non, tu accompagnes ton ami à accompagner sa femme. Ah, monsieur Généco, c'est la femme de ton ami, là, c'est brèche. Mais il n'y a rien d'anormal. Pourquoi vous avez des idées derrière la tête ? C'est la même idée que tu as eu la séance, on a ? Non, on n'a rien eu, c'est l'action. Nous, c'est quelque chose qui nous a fait réagir. Si on n'a pas trouvé de problème, le gars dit, sort, il a fait mon travail. Nous, on n'est pas dit, s'asseoir dehors, c'est bu, là. On dit, hum, hum, hum. C'est tout, vraiment, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'anormal. Tout va bien ? Est-ce qu'on était là-bas ? Qu'est-ce qu'on ne va dire rien ? On peut aller tranquillement à la pub ? Oui. C'est possible, Glisse ? Allons tranquillement, chacun. Allons à la pub. On sera rejoint dans quelques instants par, d'Aubé-Nioré. On va parler avec elle de 20 ans de carrière, de 20 ans de métier, de 20 ans de passion, surtout. Sur les scènes d'ici et d'ailleurs. A tout de suite. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Celle qu'on reçoit maintenant pour le deuxième tableau de la télé d'ici a fait de la musique son métier, sa passion. Cela fait 20 ans que ça dure. Six albums au compteur. Elle a sillonné des scènes d'Amérique, d'Europe, d'Afrique notamment. Ce soir, on la reçoit dans le cadre de la célébration annoncée pour ce samedi 25 février et jusqu'au 3 mars de 20 ans de carrière. Je suis très heureux de recevoir maintenant d'Aubé-Nioré. Applaudissements D'Aubé-Nioré, merci d'être là, D'Aubé-Nioré. Merci. Mais 20 ans s'est passé très vite, 20 ans. Très vite, oui. On a l'impression que tu as démarré il y a 5 ans. Oui. Tellement on n'est envahi par une forme de fraîcheur chaque fois qu'on te reçoit aussi. Et puis elle a eu cette apparence très juvénile. Le sourire et tout, le côté fun. Et le rire. Et le rire. C'est peut-être parce que D'Aubé n'a pas toujours forcément été là qu'on a l'impression que c'est passé vite aussi. C'est ça. C'est peut-être ça. C'est de retourner. C'est souvent, j'ai commencé la carrière là-bas et je suis souvent là-bas. Et je viens ici ponctuellement pour voir la famille, mais surtout pour faire ma promotion, sortir de nouveaux singles et puis me faire voir aussi un peu. Donc c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de me voir. C'est vrai. Mais oui, je suis là. Ça fait 20 ans. En 20 ans, ça te surprend déjà que ça fasse déjà 20 ans ? Non. Non, parce que j'ai senti les années passer quand même. Même si je m'oblige à imaginer que chaque jour, ces 20 ans-là, je les sens dans mon corps, je les sens dans mon âme, mais c'est comme si ça n'avait pas existé puisque je veux me renouveler chaque instant, chaque année pour que cette fraîcheur-là ou cette inspiration-là puissent perdurer. Tu es restée aussi fidèle à ton look, c'est-à-dire... L'ADN de Dobé. C'est du Dobé, quoi. Même si c'est une ombre chinoise, on sait tout de suite que c'est Dobé qui est derrière. C'est ça qui est bien dans l'affaire. Dobé, c'est le chant, c'est la danse, c'est une très belle présence scénique, c'est une boule de feu sur scène, c'est pas du Céline Dion, on vient, on... Non, Dobé, c'est tout, quoi. C'est ça qui est bien dans l'affaire. On va regarder ce qu'elle a fait sur la scène de la télé d'ici, on a essayé de condenser peut-être deux passages sur la scène de la télé d'ici. OK. Juste pour se souvenir un peu de ce que ça donne sur scène. C'est vrai qu'elle n'a pas trop dansé, elle n'a pas sauté. Elle saute beaucoup, Dobé, pour info. Pour ceux qui ont eu la chance de la voir sur scène, Dobé, souvent, elle saute, on dirait Cristiano Ronaldo à l'entrée de la surface de réparation sur un ballon envoyé en retrait. Non, c'est pas ça le sujet. Alors, regardez ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Dobé, alors on a titré 20 ans de musique, 20 ans de métier. C'est-à-dire que tu fais exclusivement de la musique. Oui. Et rien d'autre en dehors. Rien d'autre. Rien d'autre. J'ai essayé plein de formations, mais ça n'a pas marché. C'est vrai ? La comptabilité, nada. J'ai commencé, j'ai jamais fini. D'accord. Et c'est vrai que la musique, je vis la musique via mon père, je vis la musique via le Kimbok, je vis la musique, je rêve la musique, je la danse, je ne peux pas faire autre chose. C'est cela. Glisse, on a un scanner ou pas ? Parce qu'on veut savoir si elle se sent bien déjà, avant le 3 mars. On a besoin quand même de la passer au scanner. C'est possible ? Allez, on te passe au scanner, Dobé ? Juste après quelque chose ou pas ? Yes. Juste après ça. Dobé. Attention, parce que ça peut influencer la vente des tickets. C'est vrai ? En l'Institut français. Si elles ne sont pas bien, ça veut dire que le spectacle ne sera pas bon. On dirait que ça se termine toujours bien. Est-ce que je finis par donner une... Voilà. Oui, une ordonnance. À la fin. Dobé, tu es passée au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent un peu qui tu es. Alors, tu es la petite fille de Polly, ta grand-mère, celle qui a pris soin de toi jusqu'à tes 6 ans à Crac-Balilier, dans le canton Guébillet, qui, on l'imagine, te permet de garder le contact aujourd'hui encore avec ta tradition. Tu es la fille, celle de Nyaoré, le père grâce à qui tu t'es bonifiée artistiquement, année après année. Mais aussi celle de la reine-mère, Likking, qui t'a aidée à développer ce petit côté ouére sur scène, au sein du village, mais aussi au-delà. Tu es une sœur, celle de Blaka, qui, au cas où on l'aurait oubliée, est un petit peu comme ton ombre quand tu es à Abidjan. Ensemble, vous avez toujours su évoluer de l'obscurité vers la lumière. Tu as été la femme, celle de Colin, ta roche, celui avec qui tu partagerais ton côté féline, ta force, ton allié musical avec qui ton père et toi aviez fait vos plus belles collaborations. Tu es la mère, celle de Kimia et Maéva, qui, quand tu vas autour du monde, t'accompagne dans les cœurs, dans l'esprit, et qui, quand tu reviens, deviennent ton plus beau refuge. Tu as une source d'inspiration qui fait respirer par son art un nombre incalculable d'artistes. D'ailleurs, pour certains, tu leur as fait trouver la pearl précieuse, le graal mi, la source intarissable à laquelle les millomanes viendront toujours s'abreuver. Dobé, merci de nous doper à la bonne musique depuis 20 ans. – Aïe, tu l'as tuée ! – Aïe, j'ai adoré ! – Merci de nous informer que Dobé est une dealuse. – Oui, à la micro-caïne. – Dobé ? – C'est ça. Il va bien, ton père ? – Mon père, il va bien et oui, il arrive samedi pour le concert. – Parce qu'il est tout le temps avec toi, en tout cas, pour tous les concerts que j'ai pu voir à Bidjan, omniprésent. C'est un peu une source d'inspiration aussi pour toi. – C'est mon pilier, c'est ma force, c'est ma confiance. – On aime tous nos papas, mais pour toi, la Dobé, on dirait que c'était exagéré. – Oui, je pense que ça, c'est… Au fur et à mesure, il était ma mère et mon père en même temps, avant qu'il ait sa femme qui soit ma mère et avant que je retrouve ma vraie mère. Donc j'ai gardé vraiment ce côté-là de papa, c'est que lui mon seul exemple. – C'est ça. – Alors tu chantes beaucoup évidemment en langue, surtout la langue de chez toi, est-ce qu'il y a pour quelque chose ? – Il y a bien sûr, il fait les traductions parce que bon, avec 20 ans en France, la langue est partie. J'ai vraiment à parler. – D'accord, pas totalement quand même. – Pas totalement, oui, j'ai quelques… – Il faut que tu retournes à Crac-Balilier. – Exactement. – T'y as retourné depuis au fait ? – Non, depuis l'âge de 6 ans, je n'ai pas retourné. – Quel souvenir tu gardes de ce village ? – Je garde un souvenir magnifique, je garde la lune, je garde le feu au bois, je garde le fait de dormir tous à la maison, je vois ma grande-mère aller au champ, elle en train de cultiver le riz avec elle, j'ai encore tous ces petits souvenirs d'enfance. – Mais tu n'as pas parlé des moustiques ? – Ah, les moustiques ! – Ça fait aussi partie du village. – J'en ai eu avec le coupé de courant à Mbadon, ça m'a tiré. – Oh la pauvre, Yako. On parle beaucoup de ce concert du 3 mars, ce qu'il ne faut surtout pas occulter, c'est d'abord une série d'actions sociales. À partir de ce samedi, 25 février, qu'est-ce qui va se passer ? – On a déjà commencé, on va continuer, mais samedi 25, on est au Kimbok, et je vais donner au workshop de chant et danse, mais que 30 minutes, 30 minutes, vraiment, c'est pour rencontrer les gens, danser un peu, chantonner un peu, et puis passer du bon temps, on aura du bail-aise, on aura des 3 petits fours. Donc c'est gratuit ? – Si vous voulez y aller là, tu l'as perdu là. – Voilà, ce n'est pas payant, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Oui, tout le monde peut venir. – D'accord. – Tu vas boire de l'eau ? – Tu vas boire de l'eau ? – Oui. – Sa boisson préférée ? – Oui. – Écoute là-dessus. – Il ne faut surtout pas faire attention à mes anges gardiens. – Elles sont magnifiques, c'est le meilleur. – C'est le travail, c'est comme ça qu'elles sont. Elles ont cette tendance un peu protectrice, un peu comme l'est ton père à ton égard. – C'est ça, on a besoin de quelqu'un comme ça, de personnes comme ça autour de nous. – C'est ça, en tout cas moi j'en ai deux tous les soirs, c'est ce qui est intéressant. Je propose que vous marquiez une pause, parce qu'il faut protéger cette chaîne, il faut aussi de la pub. Pour boire de l'eau ? Oui, on va boire de l'eau. On va juste parler justement derrière de ce spectacle en question, on va aussi parler évidemment de 20 ans de carrière. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – On est toujours avec l'auteur de Samahani, de Paléa, de Youne, 20 ans de carrière, 6 albums au compteur. 6 albums, ce n'est pas 6 singles. Dans un contexte où de plus en plus, on produit de moins en moins d'albums, et la tendance est plutôt aux singles, voire aux EP. Donc ce n'est certainement pas donné à tout le monde, et c'est de bonnes guerres. Institut français, 3 mars, la semaine prochaine. Que va-t-il se passer sur cette scène que tu connais ? – Oui, il va se passer plein de choses, surtout on va faire la fête, je vais faire un bon concert. Il y aura beaucoup d'invités, et ça va être un spectacle de 2 heures, dont les invités vont se succéder. Et puis ça va être plein d'énergie, comme d'habitude, ça va être avec des danseurs qui rentrent, qui sortent. En fait, j'ai toujours rêvé. Depuis 20 ans, j'ai commencé en duo, après j'ai fait un trio, et pendant 20 ans, j'ai joué, on était à quatre sous scène, basse, batterie, guitare, et moi qui fais la forme orchestre, percussion, chant, danse, cou et tout, pour animer un peu le truc. Et j'ai toujours rêvé d'avoir l'orchestre, donc sax, clavier, tout. Donc on sera qu'un sous scène. Ah, carrément. Bon, je suis un témoin oculaire de Daubé sur la scène de l'Institut français, parce que j'ai assisté aux précédents concerts. Je pense que tout le monde a eu pour son compte ce jour-là. Tous ceux qui ont effectué le déplacement, spectacle qualitatif, maîtrisé, en termes de chorégraphie, en termes d'occupation scénique, en termes de jeux de voix. Et il y avait aussi une petite surprise, je crois que tu avais fait intervenir tes poulains, appelons ça comme ça. Il y en aura aussi cette fois. Oui, ils seront là. Et c'est à partir de ce concert-là que j'ai eu l'envie de créer une jolie production pour des jeunes artistes. Donc elles seront là aussi. Et je me souviens que finalement, le Paléa, ce n'est pas elle qui l'a repris, ce sont ses poulains. Oui. Voilà. Donc il y avait un changement de... C'était quoi ? Quatre ou je ne sais plus ? C'était quatre. Quatre. Elles ont repris Paléa, chacune dans son registre vocal. Ça donnait quelque chose de totalement original. Et Gly, ça lui prend souvent la tête d'interpréter des chants. Elles chantent bien. Paléa, paléa, elles sont bien les beaux temps. Tu l'as lancé. C'est toi qui l'as cherché, franchement. Bravo. Elles chantent bien. Elles chantent super bien. Elles chantent super bien. Elles chantent super bien. Elles chantent super bien. Oui, bien sûr. C'est fou, cette chanson, ça suscite toujours autant de frissons chaque fois que c'est interprété Paléa. C'est incroyable. Pourtant, mon producteur, au départ, il n'a pas cru en cette chanson. Sérieux ? Vraiment ? Il n'a pas cru. Et quand Indiari a appelé la production pour qu'on aille à Washington, devant Obama, pour le Grammy et tout, même après le Grammy, c'était encore... Pour lui, c'était bizarre. Et c'est vrai que ça a une force, cette chanson. On peut le mettre en toutes sortes, en musique mandingue, en ma piano, en quoi que ce soit, ça passe. Pourquoi, d'après toi ? I don't know. En somme, c'est le brigadier de Savary de Dobé, c'est le Birima de Dobé, c'est le premier gahou de Dobé. Il y a comme ça ces succès-là qui restent intemporels, finalement, et qui suscite toujours de l'émotion. Écoutez, c'est incroyable, quel que soit le registre, et ce n'est pas faux, en plus. Moi, j'ai un petit pincement au cœur, des fois, quand je vais sur la page YouTube de Dobé, que je vois des chansons comme Côte d'Ivoire, magnifiques, et on se rend compte que les gens, peut-être, ne suivent pas assez, en fait. Je ne sais pas quel que tu expliques là. Est-ce qu'il y a un petit souci de communication au niveau de la Côte d'Ivoire ? Ou bien c'est... Non, ce n'est pas un souci. C'est que, bon, nous, on a commencé il y a 20 ans. La communication est très jeune, les réseaux sociaux sont nouveaux. Donc, si jamais j'avais commencé il y a 20 ans, je crois qu'on n'allait pas avoir ce discours aujourd'hui par rapport aux abonnés sur toutes mes plateformes. mais il y a aussi l'idée qu'on ne fait pas de ça un focus. C'est-à-dire que je ne gagne pas ma vie avec les réseaux sociaux. Je veux dire, il y en a qui gagnent avec les... Les streamings et tout ça. Les streamings et tout. Toi, tu es définitivement une artiste de festivité. Voilà, que de scène. Voilà, je ne gagne vraiment ma vie qu'en faisant mes scènes. C'est ça. Je connais effectivement quelqu'une qui disait « Moi, je ne veux pas forcément être une grosse star, je veux juste vivre de mon métier. » À l'instar d'Angélique Kidjo. Si on demande dans le public à quand on remonte le dernier album d'Angélique Kidjo, je ne suis pas certain que quelqu'un puisse répondre positivement. C'est quoi ? C'est en 2020 ? Césarée Eborra. Pareil. C'est très... Et le Grammy, honnêtement, tu sais que je t'adore, mais je crois honnêtement que toutes tes chansons méritent un Grammy. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça change dans une carrière, j'ai envie de dire ? Qu'est-ce que ça change dans une carrière ? Est-ce que pourquoi d'autres chansons n'ont pas été... Je sais qu'Angélique Kidjo quand elle gagne un, la neige qui suit encore elle en gagne un autre et tout. Est-ce qu'il y a compétition ? Non, ce n'est pas une question de compétition. Ce n'est peut-être pas une question de chance. C'est juste que chacun a son histoire racontée. Et voilà, mon histoire, c'est celle-là. Revenons à l'histoire de Paléa encore une fois. Ça parle de quoi déjà cette chanson ? C'est une chanson d'amour. Ok. Avec de la mélancolie quand même. Beaucoup de mélancolie que j'avais adressée au père de mes enfants. Ok. Mais après, tu souris pas ça ? Je ne sais pas, parce que... Parce que c'est ce que mon énergie m'a envoyé vers toi, tu vois. C'est ça. Ok. Et voilà, c'était pour la chanson pour le père de mes enfants. D'accord. Donc, tu as une chanson de goumé ? Non. Non, non, non. C'est une chanson de reconnaissance. C'est une chanson d'amour, en fait. Je serai là pour toi, je ferai tout pour toi, je déplacerai les montagnes pour toi. Voilà, c'est une chanson d'amour. Mais alors, il y en a qui écrivent des chansons d'amour en choisissant peut-être le rythme, c'est peut-être un rythme un peu médium, un peu plus cadensé et tout. Toi, tu choisis d'aller plutôt dans la mélancolie. Qu'est-ce qui t'inspire ça ? Tu te lèves un jour comme ça à 2h du matin ? Ou comment ça marche ? En fait, je crois que chacun d'entre nous aussi, on a ce combat avec notre personnalité, avec notre culture, avec notre éducation et tout. Et moi, j'ai le combat entre 50% saad, mélancolique, et 50% poing ! Donc, je jongle avec ça. D'accord. Donc, tantôt, tu vas entendre une musique de moi qui est très péchue et tantôt, tu vas entendre une musique de moi où je chiale. D'accord. Tout à l'heure, tu seras sur... Tu vas jouer une bibla ? Bibla. Bibla. C'est péchue. Et c'est péchue. Et d'agou ? D'agou, c'est entre deux. C'est entre deux ? Oui. Bon, donc on ne sait pas qu'il démarrera par quoi. On sait une chose, c'est que le concert va démarrer à... Ha ! 20h. 20h. José vient ? Oui, José sera là, oui. Vous avez une collaboration ensemble. Oui. Il y aura José, il y aura qui d'autre ? Elle m'a invité sur son concert et je l'invite et elle a accepté généreusement. Il aura mon père, il y a Bongo, non, il n'est pas là, il est à Paris. Il aura Kajim. Kajim, José, il aura José, mon père, Blaka, Nilda, Kelou, Elon, Elon, OK. Didi Bé ? Non, il ne sera pas Elon concert. Je crois qu'il joue le 3 même. Il joue le 25 ici, je crois, j'ai vu ça. Oui, je vois, il a un programme très chargé. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être Willim, je ne sais pas, je crois qu'elle joue aussi, mais bon. Ah bon ? Peut-être Riley King, je ne sais pas, je suis en train d'appeler un peu. Ça là, c'est des... Dans tous les cas, la liste n'est pas bouclée. Pas encore. Voilà. Comme disent certains spots de concert, on donne les noms et on dit « et bien d'autres ». Et bien d'autres. Quelqu'un disait quand on dit « et bien d'autres », c'est qu'on n'a pas signé encore les contrats. Donc c'est en cours. Et bien plus encore. Et bien plus encore. Exactement. Très bien. On a une glissade ou pas ? Oui. Ah tiens, je l'avais oublié. C'est vrai ? L'énergie de Dobé. Tu veux en parler ? Oui, on y va. Parlons-en. Ça pourrait parler de toi cette exposition dont il est question dans la glissade de ce soir parce que ça s'appelle « Danse, trans danse ». Voilà. Donc c'est signé Jaco Bleu qui est un illustre peintre ivoirien. Ça s'est tenu le jeudi dernier à la fondation BJKD. Benedy Jani Kakutiagou. Et donc c'était un moment plutôt sympa, plutôt fun. On va revoir un petit peu les images. On a pu « captions », c'est ça ? « The moments for you ». C'est ça, non ? Je sais que… On a pu filmer. Bonjour tout le monde. Bienvenue au vernissage de Jaco Bleu. Ça s'appelle « Danse, trans danse ». Non ! Ça va, à Jaco Bleu. Ça va très bien. Mérisse son copain. Coucou, ça va ? Salut. Jaco Bleu c'est un artiste complet. Voilà, donc je viens à le prendre. Très bien. Ami les slameuses. Bon, il faut croire que tous les rendez-vous artistiques, elles ne les manquent pas du tout. Ça va très bien de venir sa brevet d'art. Je m'étonne. C'est une manière de rendre aussi ce qu'on absorbe à travers ce projet. pour parler des cours. Il y a tant de historiens. Je crois que les cours, tu vois, on envoie à ces prêtresses-là qu'on a malheureusement oubliées dans notre culture. Et Dieu merci qu'on commence à revenir maintenant sur le devant. On ne dit pas qu'en c'est bon de pratiquer des sciences occultes, mais au moins la culture qu'on a, on peut la mettre en valeur. Vivi Makado. Oui. Hello. Est-ce que tu as retrouvé la tradition Yakouba ce soir dans la danse Yakouba dans les tableaux? Tous les tableaux même me spient déjà. Ça vous fait penser à ma région. Et surtout à la culture. À quelqu'un. Ça spie une chose. Comment ça va? J'aime beaucoup le look. OK. Ben voilà. Bon, après on a vu. Génial. Alors, Tinasie. Tinasie de Nawa. Je suis Ivoirienne, originaire de la vraie, vraie, belle région et puissante région de la Nawa. Voilà, et c'est sûr que nous sommes à l'exposition de Jacques Bocot. Alors, on est revêtus. Qu'est-ce qu'on va voir au Chili? Ils sont quelque chose de très contrairement de la danseette. Et puis, il y en a ça aussi. On va venir. Wouh! Est-ce que c'est ça? Le côté moderne. Danse, trance et danse. C'est tout. Le 125. Le code du bonheur. Ça va? Ça va. Jacob. Oui, je te retrouve. Est-ce qu'on va retenir quelque chose à la fin ? On retiendra que... On retiendra que la tradition se poursuit jusqu'au 26 mars. Donc, vous pouvez vous y rendre pour regarder. C'est pas mal du tout. Très bien. Merci beaucoup, Glisse. On marque une pause. D'Aubéniori sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici en prélude à cet événement Institut français, 3 mars, 20h, avec évidemment des guest stars sur lesquels elle est revenue il y a de cela quelques petites secondes seulement. A tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici, pour la partie switch, évidemment. Le temps de retrouver avec beaucoup l'impatience d'Aubéniori dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. Mister Anquetouké, on se verra demain pour une autre déclassification des affaires totalement, entièrement classées de la République du 225, le chiffre du bonheur. C'est ce qu'a dit la jeune dame tout à l'heure. Glisse, à demain. À demain, Cheikh. À demain, Sonia. À demain, Cheikh. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent en direct à la télé, qui nous suivent live sur Facebook, qui nous verront en replay sur YouTube et naturellement ce châle-republique qui nous aura accompagnés de cette édition. Rendez-vous ce 3 mars 20h, en clair et sans décodeur, sur la scène de l'Institut français pour 20 ans de passion, 20 ans de créativité, 20 ans de métier, 20 ans de musique tout court. D'Obé Yon-Henri est maintenant live right now sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, c'est qu'à l'heure. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501